ok et bien bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour le paramétrage de notre quad maintenant qu'on a fini de le monter va falloir passer à la configuration de l'afc pour que tous les moteurs soient en ordre et tournent correctement pour pouvoir voler donc ce qu'on aura besoin au niveau du matériel du quad tout simplement avec un câble usb pour pouvoir le relier à notre pc et ensuite d'une batterie pour pouvoir faire tourner les moteurs et vérifier le bon sens de rotation donc on retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour configurer tout ça donc comme on vient de le dire pour la partie software on aura besoin de betaflight et de blli configurator du coup comment les trouver elle se trouve sur le chrome web store mais je vous conseille pas de passer directement par le web store parce qu'il ya des versions pas très clean que ça vous propose des versions pas très clean du coup ce que je fais pour l'installer je passe par google je fais une recherche google et le premier lien c'est le bon parce que l'application est proposée par betaflight on verra juste après que si on fait notre recherche par le web store c'est pas la bonne qui sort et ensuite pour blli configurator on fait la même on tape dans google blli configurator et c'est le premier lien qui tombe donc je vous mettrai les deux bons liens dans la description comme ça vous n'aurez pas moyen de vous tromper donc ouais c'est proposé par d'ailleurs c'est le blli donc à bien retenir parce que par exemple si on fait la recherche sur chrome pour betaflight voilà ça nous sent une version édité par une chine china enfin pas la bonne quoi du coup prenez pas ça restez sur les deux que je vous mettrai en lien et une fois que vous avez installé ces deux applications il suffit de faire télécharger ajouter à chrome et lancer l'application vous avez juste à brancher votre quad et ce qu'on va faire et on se retrouve tout de suite sur betaflight donc une fois que vous avez installé et lancé l'application betaflight voici l'interface sur laquelle vous tombez donc dans un premier temps avant de brancher votre drone parce qu'il sera sans doute pas détecté vous aurez à installer tous les pilotes et drivers qui sont ici et les petits logiciels qui vous permettront de pallier à ce problème du coup vous avez juste à cliquer sur les liens et suivre les états qui vous ont donné si vous avez des problèmes il ya plein de tutos sur internet du coup vous les suivez s'il ya un problème donc une fois que tout cela est fait vous pouvez brancher votre drone du coup c'est ce qu'on va faire je débranche et je le rebranche ça marche hop et ensuite on fait connecter et voilà on est connecté à l'afc du drone on peut voir que les gyroscope et l'accéléromètre marche bien donc voilà le problème est réglé au niveau de la connexion maintenant que notre quad est bien détecté par l'ordinateur la première chose qu'il faut faire c'est update le firmware le micro programme de votre fc du coup lorsque vous êtes sur la page d'accueil vous avez un petit onglet ici lâcher un micro programme vous allez dessus normalement ça vous montre pas directement la fc que vous avez vous avez à la choisir mais bon vous cherchez dans tout l'eau qu'il ya il y en a pas mal du coup nous qu'on a c'est une foxir f405 elle est ici cliquez dessus et ensuite ça va vous proposer toutes les versions qui existent pour votre fc du coup là vous pouvez voir en gras déjà celle que j'ai téléchargé sur mon pc donc on va mettre à jour sur la dernière version vous cliquez ça vous ouvre tout le change log de la version si vous voulez lire allez-y et si vous l'avez pas vous télécharger en ligne ici la version ça vous la met automatiquement sur votre pc après vous avez juste à flasher le micro programme du coup normalement vous n'avez pas ça de cocher vous avez pas besoin c'est juste pour remettre à zéro ma fc vu que j'ai déjà toute la configuration que j'ai faite dessus donc pour flasher tout simple le bouton ici vous cliquez vous entendez que ça déconnecte mais bon c'est toujours en train de travailler entre l'ordi et votre quad donc là ça efface toutes les données de configuration et le firmware qui était sur la fc et ça va ensuite passer au flashage durant cette opération tant qu'il n'est pas terminé faut pas toucher au drone faut pas le déconnecter parce que sinon ça peut faire des bugs et ça serait bête de bousiller sa fc vous laissez faire ça marche tout seul une opération prend généralement pas plus de deux minutes comme vous pouvez le voir c'est assez rapide et voilà le quad est reconnecté à l'ordinateur maintenant et le flashage est fini du coup il n'y a plus qu'à reconnecter et voilà sur quoi vous tomberez si vous avez la même configuration que moi donc là on peut voir que le drone est à l'envers donc ça c'est parce que j'ai un drone qui ressemble à celui du remix le remix de omagwan donc la fc est montée à l'envers par rapport à la frame du coup ce qui est à faire c'est les modifier dans l'onglet configuration du coup vous pouvez voir ici que le drone est bien à l'envers si on retourne je vous montrerai des petites vidéos après ou en même temps des réactions que ça a donc maintenant qu'on a modifié l'orientation de la carte on peut voir que le drone tourne bien et bien dans le bon sens donc ce problème est réglé au niveau de l'orientation de la carte maintenant ce qu'il va falloir voir c'est les moteurs comment ils tournent est-ce qu'ils tournent dans le bon sens du coup ce qu'on va faire c'est d'abord déconnecter le drone de betta flight et en usb et on vient donc brancher la batterie voilà il fait ses petits bips de démarrage on reprend je fais drone sans le faire tomber on reconnecte et on va se rendre maintenant dans l'onglet moteur ici donc on peut voir la disposition normale des moteurs du condam 1 en bas à droite qui est censé être celui là ensuite le 2 3 et 4 donc avant de démarrer la rotation des moteurs faut bien faire gaffe qu'on n'a pas d'hélices parce que ça peut créer des problèmes faire un peu mal s'ils tournent dans vos doigts du coup une fois qu'il ya plus d'hélices vous pouvez cocher ce bouton et ensuite tester les différents moteurs s'ils sont bien à leur place et dans le sens dans lequel vous voulez qu'ils tournent donc on voit ici normalement le 1 on va tester d'abord il est censé tourner vers l'extérieur donc on verra on va voir on démarre et on peut voir que c'est mauvais qui tombe c'est le 3 lorsqu'on active le 1 ça c'est dû au fait que notre carte elle ne soit pas positionné correctement vu qu'elle est à l'envers on l'a retourné avec le 180 degrés tout à l'heure mais ça change pas l'affectation des moteurs par rapport à l'afc pour elle petit schéma par ici si on prend un schéma là vous avez le schéma du drone de la frame avec les moteurs notre rêve c'est elle était là pour elle le moteur 1 mais en bas à droite on peut voir ici donc ce qu'on a fait elle a été retourné comme ça du coup maintenant le moteur 1 se retrouve à la place du 3 le 3 au 1 enfin c'est inversé dans cet ordre là du coup ce qu'il va falloir faire avec le cli le cli c'est quoi c'est les petites lignes de commande ici ça va être d'inverser le sens de nos moteurs l'affectation de la variable tac donc on se rend dans le cli ont fait ressources et là ça va nous afficher toutes les ressources qui sont attribués à tous les paramètres que peu et machin de recherche et la carte par les lèvres les moteurs tout ça le la connexion radio ni bref nous ce qui nous intéresse c'est les quatre moteurs du coup ce qu'il va falloir prendre c'est cela du coup on copie on ouvre un bloc note et on colle là dedans et on va les recoller pour modifier les valeurs comme on a pu le voir juste avant vu que la carte est inversée du coup le 1 ça va prendre la valeur du 3 du coup bien mettre en majuscule là toutes les valeurs le 2 ça va être le 4 du coup c'est 09 le 3 devient le 1 coup p 00 et le 4 le 2 le 2 c'était b04 du coup maintenant qu'on a fait ça on retombe sur betaflight sur le cli et on devra taper ressources moteur one non du coup là ça vous dit que la ressource moteur a été libéré du coup ce qu'on va faire on va copier cette valeur quand on est un peu fainéant on va juste modifier la valeur pour avoir moteur 2 et faire ça pour les quatre moteurs du coup moteur 3 et moteur 4 hop du coup si on fait ressources maintenant on remonte et on peut voir que là on n'a plus les quatre premiers moteurs parce que justement on a viré leurs valeurs et la carte peut plus les gérer du coup s'il va falloir faire on revient sur le bloc note on prend les ressources de moteur modifié et on vient les coller là dedans oui c'est bien les bonnes avec le moteur 4 à b04 et vous faites entrer là ça attribuer tout seul si vous refaites ressources vous remontez et là on a bien les valeurs modifiées des moteurs maintenant va falloir enregistrer tout ça donc pour ce faire vous faites save dans le série ça va vous éteindre votre drone le rallumer et on va pouvoir les tester les moteurs maintenant du coup on n'a pas de lisse et moteur 1 c'est celui là qui devrait tourner du coup on va voir ça marche c'est bien celui qui tourne du coup on va tester tous les autres pour voir le 2 on avait dit que c'était celui là c'est celui là qui tourne le 3 pareil et le 4 voilà les quatre moteurs sont bien attribués enfin c'est bien c'est qui tourne quand on leur indique maintenant va falloir vérifier le sens de rotation pour vérifier le sens des moteurs là on a l'orientation que ça il faut aller dans configuration ici moi je veux que mes hélices tourne vers l'extérieur pour pas que ça emmène plein de merde au niveau de la caméra du coup j'ai coché sens de rotation inversée donc maintenant on peut se rendre dans l'onglet moteur tac du coup on n'a pas d'hélices et là on vérifie que nos moteurs nous tournent bien dans le bon sens du coup on fait tourner tout doucement le moteur 1 parce qu'on pourrait arriver à voir à la limite enfin bref on est retouché on sent que le moteur tourne bien dans le bon sens par rapport au schéma donc on va faire la même pour le moteur 2 il devrait tourner dans ce sens là c'est bon moteur 3 pareil vers l'extérieur tous donc là c'est bon et moteur 4 vers l'extérieur aussi du coup là c'est bon mais pourquoi c'est bon directement parce que j'avais dû modifier avant les essais avec belle et lille configurateur et ça n'a pas changé lorsque j'ai flashé la carte donc c'est resté dans les essais du coup pour ce faire on va aller d'emblée d'emblée lille configurateur pour connecter votre drone et qu'il le détecte faut obligatoirement qu'ils soient branchés à une batterie parce que sinon ça marchera pas du coup une fois que la batterie est branchée il faut quitter betaflight avant donc la batterie est branchée on peut le connecter ça vous affiche cette page là il faut faire red setup du coup ça va lire les infos qui est dans les essais et voilà c'est ça qu'il ya on a inversé le sens de rotation des moteurs sur les essais 2 et 3 ça devait être dépendant de ce qui était à l'envers mais bon si on a un qui est à l'envers par rapport au sens dans lequel il doit tourner vous sélectionnez là les essais et vous changez reverse au normal et ensuite vous faites write setup ça vous écrit ça vous réécrit les données dans les essais et normalement tout tourne correctement dans les bons sens donc une fois que ça c'est fait on peut quitter belle et lille si vous avez écrit du setup qui va redémarrer quand même et ça sera bon du coup on ferme belle et on en aura plus besoin maintenant et donc vous revenez à l'onglet moteur pour tester vos moteurs si jamais vous avez fait l'opération avant que les vd moteur qui tendait dans le mauvais sens et après on est bon là donc maintenant que tous les moteurs tournent dans le bon sens la configuration spécifique à ce modèle elle est terminée donc on va se retrouver dans une autre vidéo pour voir la configuration globale pour paramétrer votre drone pour le premier vol assigner les modes tout ça avec la télécommande la radio commande et bon on va se laisser sur ça et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo qui va arriver dans pas longtemps donc allez tchao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501